Le défi, distinguer les 19 danseurs professionnels parmi cette foule en mouvement. Une centaine de personnes sont venues assister à un spectacle de danse dans une arrière-cour du quartier d'artistes de Williamsburg à Brooklyn. Mais les spectateurs se sont vite transformés en acteurs et en danseurs, parfois malgré eux. C'était difficile de savoir ce que j'avais le droit et ce que je n'avais pas le droit de faire. J'adore quand le public peut participer dans un spectacle. Une expérience participative, c'est le concept du nouveau spectacle de Noémie Lafrance, une chorégraphe québécoise de 38 ans. Son idée fixe, sortir la danse de ses carcans et lui trouver de nouveaux espaces d'expression. On voulait changer l'espace. On ouvre un trou, ensuite un autre trou, ensuite on fait bouger l'audience par ici, on travaille là et ensuite on l'inverse. Donc c'était plus par rapport à un changement d'espace et du coup il fallait vraiment qu'on bouge les gens de droite à gauche. Bouger le public et bousculer l'académisme de la danse en la projetant au cœur des paysages urbains de New York. Des chaises suspendues sous le pont de Brooklyn, des danseurs nus dans une piscine désaffectée ou encore des funambules sur le toit d'un centre d'art contemporain. Le théâtre s'est devenu un peu monotone pour moi et surtout je pense que la danse ça a vraiment une connexion avec ce qui se passe avec ton corps de tous les jours, comment tu bouges, etc. Et je veux vraiment mettre la danse en contexte dans un endroit, un endroit réel. Récompensée par plusieurs prix, Noémie Lafrance pense déjà à son prochain spectacle dans un an sur un quai de New York. Noémie franchira un pas de plus en confiant son rôle au public car cette fois le chorégraphe ce sera lui.